L'organisation de la résistance populaire C'est une organisation qui a regroupé des éléments de différentes origines La gauche du FLN, ayant été déficiante, ayant quasiment éclaté Des hommes comme Abdelaziz Zerdani, qui était un des principaux animateurs Qui avait été membre de la Wilayah 1, a rejoint le groupe Sbiri Quelqu'un comme le capitaine Khalfallah, qui était lié à la Wilayah 2 Où il s'occupait des syndicats, avait également rallié le groupe Puisque le colonel de la Wilayah 2, Salah Boubnidr, avait été coopté au Conseil de la Révolution Il y avait également des membres de la gauche du FLN Qui avaient été contactés par Hossein Zahouen Mais qui ont refusé de le suivre Parce qu'il a tout de suite leur a dit qu'il fallait engager la lutte armée contre le régime Et eux étaient beaucoup plus au fait de l'opinion En ce sens qu'il avait été condamné en mai 1945 à la prison à perpétuité Il a fait 17 ans de prison Il est devenu plus tard ministre du Travail Et un autre, Ali Zahmoum, c'était un responsable de la Kabylie Un des premiers responsables du groupe qui a fondé le FLN en Kabylie C'est chez lui qu'ont été fait les tracts d'appel au peuple du FLN et de la LN Ali Zahmoum avait été arrêté très vite Et il a été condamné à mort Il trouvait que Hossein Zahouen vivait dans le rêve Que la classe dirigeante du FLN n'était pas du tout résolue en quoi que ce soit A s'opposer au système qui commençait à se mettre en place Donc c'est des gens qui sont venus vers moi C'est d'abord des gens qui venaient me demander conseil Par exemple, le ministre des Travaux publics, Roseli Qui est devenu plus tard ces derniers temps Qui a dirigé la Sonatrac Puis qui a été premier ministre Pendant la période récente avec les militaires Il était venu me demander ce qu'il devait faire Je lui ai dit Écoute, tu as été nommé par Bamballa Honnêtement, tu devrais démissionner Pour le reste Tu te réfères à ta conscience Moi, je n'ai pas de conseil particulier à te donner Je peux te dire seulement qu'il faut démissionner Si tu veux être considéré comme un homme digne Il y a un autre gars qui était venu me voir C'est Absi Qui était responsable de l'Amical des Algériens en France Qui lui était membre du comité central Et il lui avait demandé de faire une déclaration Il m'a dit, qu'est-ce que je fais ? J'ai dit, est-ce que tu as été en contact avec tes amis ? Il m'a dit oui Est-ce qu'ils se sont ralliés au régime ? Non Est-ce que vous avez des choses matérielles ? Comment dirais-je ? Les biens du FLN sont entre les mains de vos militants Il m'a dit oui J'ai dit, alors tu t'en fous Tu fais la déclaration et puis tu pars Et de là-bas, tu dis qu'on... Voilà ce qu'on t'a fait On t'a forcé, etc. On t'a menacé Et c'est ce qu'il a fait après Il est passé aussi à l'opposition Ce qui peut apparaître surprenant C'est que les communistes pensaient Que c'était, premièrement, un coup d'État fasciste Deuxièmement, un coup d'État pro-américain Troisièmement, que c'était parce que la révolution montait Elle était le flux de la révolution socialiste montée Qu'ils ont fait un coup préventif Pour y mettre un terme C'était exactement le contraire de ce que personnellement je pensais Pour moi, le reflux était déjà très avancé Et annoncé depuis longtemps Quand on voit ce qu'était devenu l'autogestion au bout de quelques mois Enfin, était devenu Comment le principe n'est pas rentré dans le concret Avec l'appui des principaux dirigeants du FLN Il n'y avait pas un investissement important dans cette opération Deuxièmement, il y avait effectivement Une poussée dans la jeunesse Dans la jeunesse, la JFLN Toute une génération qui plus tard encadrera le FLN Était venue à l'organisation du FLN Et il y avait beaucoup d'éléments ayant une grande capacité intellectuelle Et aussi de véritables activistes Des gars appelés à devenir des militants de choc Mais ce phénomène était visible seulement à Alger A Oran et à Anaba Anaba, c'était une ville où personnellement j'avais une influence importante Chez les anciens cadres du PPA Et des amitiés avec des anciennes Qui datent d'avant la naissance du FLN Avec... J'avais avec eux des rapports amicaux Et là-bas, la population a réagi très vite au coup d'état Et leur réaction a été arrêtée par une grande effusion de sang Il y a des dizaines de gens qui y ont laissé leur vie Et le préfet de... De Anaba Qui était un ancien militaire Abdelhamid Ibrahimi Qui sera plus tard avec chez les premiers ministres Et avait tout de suite démissionné Malgré ses affinités avec l'armée L'idée que cette armée tue sur le peuple Il ne l'a pas acceptée Donc il a donné sa démission Donc... Oui, il y avait encore quelqu'un qui était venu me voir C'est le préfet d'Alger Le préfet d'Alger m'a raconté Que toute la police qui contrôlait la ville d'Alger Ses représentants étaient venus le voir Pour lui dire Voilà, nous, nous avons les armes Si vous décidez de faire quelque chose Nous, on s'oppose par les armes au coup d'état Il a dit non Et donc les gens lui ont obéi Donc, Hossine Sa réaction La fédération du Grand Alger dont il était membre Ne l'a pas suivie Et sont apparus des personnages Qui avaient joué un grand rôle pendant la guerre Dans cette... Mais qui n'avaient plus de fonction Et un fondateur du FLN Il y avait Rabah Bitat Qui était membre du bureau politique Puis qui l'a quitté En même temps Khidr Qui s'opposait donc à Bumbillah Qui était revenu Et qui, lui Soutenait le coup d'état Et il y avait Un autre dirigeant connu Qui avait été membre du Conseil National de la Révolution Pendant la guerre Il a été arrêté en France En février 57 C'était Mohamed Libjawi Lui avait pris le parti de Bumbillah Et il a d'abord vu Bumbillah Parce qu'il craignait Qu'ils exécutent Bumbillah Pour essayer de lui Le convaincre qu'il ne fallait pas Aller à cette extrémité Et ensuite Il est parti avec quelques autres éléments Il avait créé une organisation Qui s'appelait l'OCRA Organisation clandestine de la Révolution algérienne Il est parti en Suisse Il est resté quasiment Jusqu'à la rentrée de Bumbillah En Algérie Donc Heussin va s'appuyer Sur un groupe Qui est Qu'on peut qualifier De De Putschiste Si le mot Putschiste n'est pas Adéquat De Blanquiste Ils étaient pour Expliquable Oui C'était des gens Qui voulaient Créer Donner naissance A une conspiration Contre Le Régime Et Le cas échéant Abattre Quelques-uns De ses dirigeants Et ça dit Contre Bumbillah Donc C'est Ces hommes Oui D'accord Mais Putschiste Ça convient pas C'était Des gens Qui appartenaient A la fédération D'Alger Et Avec eux Il a décidé De commencer A mettre En En place Des groupes armés Et Projeter Un attentat Contre Bumbillah Et Effectivement Ils ont Commencé A S'organiser Pour ça Ils voulaient Comme première opération Procéder à un enlèvement Procéder à l'enlèvement De Bouteflika Ils l'avaient suivi Ils l'avaient repéré Etc Ils se sont rendus Conte qu'ils se déplaçaient Sans une garde Etc Et donc Ils ont décidé De le kidnapper Ils ont décidé Aussi De provoquer Des incidents Bloquer la circulation Alger Et appeler Le peuple A descendre Dans la rue Mais En fait C'était Des projets Le seul projet L'appel au peuple N'a pas eu lieu Le blocage D'Alger N'a pas eu lieu Ce qui est La tentative Du mois N'a pas eu lieu Ce qui a eu lieu C'était La préparation De l'assassinat De Bumedien C'est le gars C'est le gars Qui était Chargé De l'affaire Qu'on va retrouver Dans une deuxième phase Lors d'une convocation Que nous a adressée Hussine On savait pas Qui allait y avoir Dans cette réunion Benzine était venu M'annoncer Qu'il y allait y avoir Une réunion C'est tout ce qu'il me Et la création D'une organisation Je ne savais rien de plus Mais J'ai dit J'irais à la réunion Je suis allé À cette réunion Et j'ai retrouvé Tous ces gars Qui étaient Soit disant En train De préparer La lutte armée Il y avait Ce que l'a dit L'UNES Il y avait Deux hommes Qui venaient De la Wilaya 4 Un nommé Chergo Qui a été assassiné Par les islamistes Et Parce qu'il a fait Il est passé au PAX Et Il n'a pas été assassiné Parce qu'il Passait au PAX Parce qu'il était Anti-islamiste Mais donc Il est passé Du FLN au PAX Et il y avait Quelqu'un d'autre Avec lui Qui s'appelait Hashmi Sherif Qui va devenir Le chef de file Après Au moment De la lutte Contre les islamistes Le chef Des fils Des anciens Communistes Il avait réussi A éliminer Toute la vieille garde Et il a pris En main Les nouveaux arrivants Au parti D'avant-garde Socialiste Il est décédé Mais Il a beaucoup Activé Pendant La période De la terreur Que ce soit Celle des islamistes Et celle De l'état Également Et il a engagé Pas mal De militants De qualité Qui y ont laissé Leur vie Donc je vais retrouver Cet homme Il y avait Également De la gauche Du FLN Il y avait Le directeur Du Moujahed En langue arabe Un type tout à fait Benzine Ce que je ne savais pas Au moment où cette réunion S'est tenu C'est que ce groupe Dès le départ Ah oui Il y avait Un Un nom Nommé Omar Harrag Qui avait une réputation D'un D'un soldat C'était lui Qui avait commencé A organiser L'attentat Contre Mourupiane Mais c'est pas lui Qui la existe Il a Exécuté Il était très recherché Et la direction L'a évacué Vers l'Allemagne Il reste que Dans la geste Du FLN C'est l'organisateur De l'attentat Contre Mourupiane Et c'était un gars Qui avait Des idées progressistes Et qui était lié A deux personnes Liées d'amitié Des amitiés De jeunesse Il était lié D'une part A Bekbo Maza Qui appuyait le coup d'État Et il était lié A Hamid Benzin Communiste Qui lui Était contre le coup d'État Et donc C'est à lui Que les communistes Lors de la création De cette organisation De l'ORP C'est à lui Qu'il pensait Pour diriger Les groupes armés En fait Les communistes Ne voulaient pas De la lutte armée Ce qu'ils voulaient C'est côtoyer Houssine Pour essayer De mettre Plus ou moins À terme La main Sur Tous les opposants Tous les opposants Au régime Et en même temps Réhabiliter le PCA Parce que La manière Dont ils avaient pensé L'organisation Était curieuse Personnellement J'avais proposé Qu'on en finisse Avec le mot FLN Qu'on Qu'on On rompt Carrément Avec ce sigle Et Qu'on appelle L'organisation Parti d'avant-garde Socialiste Ce qu'ils feront À partir de 68 Etc Eux non Ils voulaient pas Ils voulaient Que ce soit L'organisation De la résistance Populaire Qui a Comme Mouvement D'avant-garde Dans son sein Le FLN Clandestin Donc ils voulaient Kidnapper En même temps Le sigle Le sigle FLN Cela je l'ai pas vu Tout de suite Je l'ai vu Après Quand on a tenu La première réunion J'ai compris Et Je ne savais pas Qu'ils allaient Quand même Garder le PCA Le PCA C'était resté Intacte Donc Ils avaient fait Une opération Avec nous Pour Se blanchir En réalité Ils cherchaient A se blanchir En prenant Le sigle FLN Et En gardant Le PCA Qui serait Sa base Qui serait La vraie base Il blanchissait Le parti communiste De toute Son histoire C'était ça En fait Il voulait faire Un nouveau FLN Dans la tradition De l'FLN C'est ça Mais contrôlé par le PCA C'était ça C'était ça C'est un faux nez C'est un faux nez C'est un faux nez Oui oui Exactement C'est l'expression Qui permettait D'effacer La période C'est l'expression Qui convient Alors Dès la première Donc réunion De fondation De ce groupe J'apprends C'est Benzine Le gars du PCA Qui m'apprend Que A la direction Les communistes Seraient représentés Par Bachir Hajali Le secrétaire du PCA Mais Il sera clandestin A l'insu Des gens Qui fondaient L'ORP Il faut que ça se fasse A l'insu Des gens Qui Qui sont les fondateurs De l'ORP C'est une Une opération Qui va nous coûter cher C'est-à-dire Un insu C'est-à-dire Il ne faut pas Qu'ils sachent Qu'il était A la direction Ils ont pensé A quatre A quatre dirigeants Hussine Moi-même Harraïk Pour les groupes armés Et Béchir Hajali Mais Il ne voulait pas Que ça apparaisse Il voulait Il voulait Que Pour Tous ceux Qui étaient là À la réunion Oui Ça serait C'est le nom De benzine Qui apparaît J'ai appris Ça Au cours De la réunion Et C'est comme ça Que d'ailleurs Les gens Qui ont été Quand ils l'ont appris Ils ont dit Ça y est C'est les communistes Un point c'est tout Et donc Ils ont été à la police Ils ont dénoncé Donc il y avait Ça s'est fait Comme ça Et la réunion C'était Les gens Je me suis rendu compte Au moment de la réunion De l'impact Du romantisme Qui est consécutif À la naissance De la direction du FLN La réunion des 22 C'était une réunion Fiévreuse Avec des gens Engagés Qui croyaient Qu'ils allaient Vraiment abattre Le régime Et qui n'avaient Même pas fait Une analyse politique De ce coup d'état Il n'y avait Absolument Aucune analyse Je la ferai Après Pour tous Et Ils avaient voulu Imposer Quelqu'un À la direction On a fait barrage On a fait barrage Et Hossine N'a pas osé Les défendre Donc Il n'y a Aucun Des gens Qu'ils voulaient Mettre À la direction Qui 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 ait Pu S'imposer Et personnellement Je me suis arrangé Pour qu'ils soient Nommés Je savais Que c'était du bidon À l'étranger Comme responsable De la logistique Je savais Que c'était une affaire Qui allait foirer Très rapidement C'était un discours La lutte armée C'était un discours Et Les communistes Disaient Pas la lutte armée La propagande armée C'est à dire Pas d'action Pas d'action La propagande armée Ah bon Donc C'est quelle date La réunion La réunion C'est fin juillet C'est vers la Vers la fin juillet Un mois et demi Après le coup d'état C'est ça Un mois et demi Après le coup d'état Je n'ai pas dit Pourquoi moi je suis allé Pourquoi On était grillé Une opération clandestine Des gens qu'on recherche déjà En allant à cette réunion Sans savoir Qui il y allait Comment ça allait se passer Moi je croyais uniquement J'ai aussi Les dirigeants communistes Moi même Deux dirigeants Du FLN Et je retrouve un monde Que je ne connais pas du tout Par la suite J'apprends qu'ils étaient Tous à la GFLN Qu'ils étaient liés A la police politique Certains d'entre eux Qu'ils étaient du même doigt En Kabylie Etc Des choses qui vraiment C'était une aventure Et qui vous a dénoncé C'est lui qui voulait Qui voulait tirer Sur Sur Comment il s'appelle Sur Adolfo Adolfo Non non C'est lui qui a donné Il l'a donné Parce que C'était des communistes Qui dirigeaient Uniquement Uniquement D'ailleurs moi Personnellement Après les gars Condamnés Et tout J'ai dit Non Faut que vous reconnaissiez La connerie Que vous avez faite Ce type là Il n'avait rien à voir Avec La gauche Le socialisme Et tout C'était une aventure Pour lui Comme une autre Et lui Rien n'arrivait Parce que lui Il avait préparé Ils l'ont libéré Après Ils l'ont libéré Ils l'ont libéré Oui Alors que c'est lui Qui avait préparé L'assassinat Alors que c'était lui Qui préparait Ils ne l'ont pas su Comment ? Ils ne l'ont pas su Mais si Ils l'ont su Alors ils l'ont libéré Par reconnaissance Je ne sais pas Je pense C'est un gros problème Parce qu'il y a des gens Qui par exemple Hashmi Sherif Qui après A pris Dassaut Le parti communiste Il n'a jamais Il était à cette réunion Il n'a jamais été arrêté Il y en avait un Qui était Qui était aussi Du même groupe Un nommé Ben Yahi Il est sorti De la réunion Il a été nommé Maire de Tiziouzou Je ne sais pas C'était vraiment Les responsabilités De Hashmi Santecrasante Et moi Personnellement Comment faire Lesser Hashmi Comme ça Tout seul Dans cette aventure Je savais Qu'il allait Faire des conneries Lors de la première réunion Je leur avais proposé Les communistes Les communistes étaient d'accord Premièrement Nous n'avons pas De relations Uniquement Avec des communistes Nous Nous aurons des relations Avec les mouvements Trotskistes Avec les libertaires Et avec Une partie des socialistes Des socialistes de gauche Et on envoyait des gens Pour les organisations arabes J'avais désigné Et proposé Et fait accepter La personnalité De l'Amnawar Merrouch C'est quelqu'un De très connu Au Moyen-Orient Pour les intellectuels J'avais proposé Ils ont accepté D'envoyer L'écrivain Mourad Bourboun En France Et le secrétaire De la JFLN aussi Envoyé en France La question du programme C'était la révision De la charte d'Alger L'épurer De tous ces aspects populistes Et refaire L'histoire Du mouvement national Parce que l'histoire Du mouvement national C'était en fait L'histoire Dans la charte C'était l'histoire Du populisme algérien Du populisme Et Le sigle aussi J'avais proposé PAX Les communistes N'étaient pas N'étaient pas d'accord Alors la répartition Des tâches À la première réunion Quand nous nous sommes Retrouvés À nous À nous Quatre C'était J'avais appuyé Haji Ali Et PAX Pour l'organisation Je me suis dit De toute manière Ils sont venus Avec toute leur organisation Indépendamment De quelques gars Qui étaient là Avec nous Dans la réunion La vraie Base C'est militante C'est la base Du PC Ou bien Nous réunissons Nous arrivons À donner Un autre tournant À cette organisation Et à ce moment-là Nos militants Nous les ferons entrer En contact Avec cette organisation Et nous irons Ensemble Sinon L'organisation Est à eux Parce que les gens Qui étaient venus Que Hussin avait Avait amené avec lui N'étaient pas des militants C'était Ce qu'on peut appeler Des combattants Et donc Ils allaient très vite Céder le pas Dans la réalité Au groupe militant Pour moi Cette organisation Elle ne pouvait pas Rester comme ça C'était l'organisation De départ Il fallait surtout Qu'Hussin ne se mêle Pas d'organisation Elle va nous faire venir Toute la racaille Plutôt la canaille De la fédération d'Algi Les communistes Le problème C'est de poser Des questions Politiques Et idéologiques Ils acceptent Que ce n'est pas Une organisation Stalinienne Mais un autre type D'organisation Et à ce moment là C'est à nous À essayer De récupérer Tous les gens Avec lesquels Nous avons marché Mais en entrant Très rapidement Dans la clandestinité Avec toute L'activité De la police On ne va pas Reprendre les contacts Très vite Et donc Je me suis tué Dans la perspective Soit D'une séparation Immédiate Soit D'une Sorte de tout D De faire une sorte De tout Évidemment À partir du moment Où on est entré Où on a été pris Les communistes Avaient leur direction Mais ils ont éclaté Aussi Parce que L'engagement De Béchir N'a pas été accepté Il y a toute une partie Du bureau politique Et des militants Dans les syndicats Et tout de suite Qui ont largué Le PCA Et qui ne reviendront Pas plus tard Comment ? Qui ne reviendront Pas au PAX Plus tard Non Ils ne sont pas revenus Et qu'est-ce Ils sont devenus ? Ils sont restés Beaucoup En collaboré Avec le FLN Dans les syndicats Pratiquement C'est eux Qui ont tenu Le syndicat Pour Pour Boumediene D'accord Mais là C'est un truc Qu'il faut Voir Le plus près Cette histoire Parce qu'en réalité Quand le PAX Quand l'ORP S'est créé En réalité Et aussi On avait déjà Une organisation Avec des gens Qui voulaient La bagarre La lutte armée Tout ce qu'on a fait C'est dévier En fait Cette organisation Faire d'autre but Et même Les communistes N'étaient pas arrivés Par exemple La première réunion Quand j'ai dit À Benzine Il faut faire une plateforme Etc C'est une chose Qu'on verra après C'est pas L'attitude D'un militant Communiste C'était Le programme Dans leur tête Était déjà fait Ils s'en parlent De Hossine Et puis après Hossine Lui N'était pas Vis-à-vis Des transcrits Il n'a jamais Accepté De voir Comment il s'appelle Rapetis Il l'a vu Quand il est arrivé En France Il avait un préjugé Radical Donc Quand on s'est reparti De les tâches Personnellement J'ai pris en charge Le mouvement étudiant La JFLN Et Les syndicats Et j'ai Avec moi Il y avait Des communistes D'anciens syndicalistes Etc J'ai appris Par la suite Qu'ils étaient À part le secrétaire Adjoint De la JFLN Les gens Des syndicats Ne voulaient pas De cette opération De cette organisation En fait Ils estimaient Sans s'exposer Ouvertement Que c'était Partir à l'aventure Et c'était la thèse De l'Union soviétique Parce que l'Union soviétique Avait approuvé tout de suite Le coup d'état Et donc Ils sont restés Plutôt Dans la ligne soviétique Contre la ligne Qui était celle De Hadjali Qui a trouvé Un écho Chez le PCF Le PCF Venait à peine De faire Un accord Avec Ben Bella Et le FLN Donc Ils ont suivi La Hadjali Et le PCF A fait une campagne Très très importante En France En faveur De cette organisation Quand ses membres A été A été arrêtés Il a fallu Beaucoup de temps Pour que L'Union soviétique Les fasse entrer Dans l'Iran Ces jours-ci J'ai encore appris Quelque chose Sur cette aventure Alain Russio A été Voir Les Les archives Du PCF Et il est tombé Sur le dossier Guyot Et dans le dossier Guyot Il y avait Une lettre De Beshir Hajali Dans laquelle Il disait À Guyot Que Les tests Du PCF Ont été Acceptés Ça c'était À mon avis Une garantie Qu'il prenait Parce qu'il était Contesté Par Les Pro-soviétiques Il prenait Ces Ces garanties Chez le PCF Au moment même Où Les dirigeants Du PCA S'engager Il y a Un gars Du PC Dont on On sait Qu'il était L'agent De liaison Entre Comment dirais-je Les Les Boumedinistes Et L'Union Soviétique Il est venu Me voir Et il m'a dit Voilà Il y a M'dagri Qui me propose Le poste De ministre Des anciens Muzahidines Qu'est-ce que Tu en penses J'ai dit Ton parti A une autre Position Qu'est-ce que Tu vas faire Il va prendre Quelque chose Contre ton parti Il est parti Il n'est plus revu En fait C'était les données De la situation Beaucoup de données Nous échappaient On les verra Apparaître Plus tard En prison Quand ils Viendront Me dire Tu es En contact Avec des gens Qui sont Contre Notre direction La rédaction De la De la Première Proclamation C'est moi Qui l'ai faite Celle-là J'avais discuté Avec Raptis Et J'avais fait Cette déclaration Après notre Discussion Il y a Beaucoup Participé J'avais Je me distinguais De lui Sur Un plan Sur la question De Ben Bella Je pensais Que Les gens Qui s'engageaient Qui s'engageraient Avec nous ont été déçus par Bembella. Ils ne croyaient pas à la volonté de Bembella d'aller dans une direction socialiste. Cela a été très net dans le mouvement ouvrier, c'était clair. Chez les autres groupes de la société, non. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait valoir Raptis, il m'a dit, « Si vous n'allez pas au nom de Bembella, vous n'aurez pas grand monde. » C'est ça. Il avait d'une certaine manière, dans l'opinion, il avait raison, mais chez les ouvriers, comme chez... Ce n'était pas une bonne affaire. Je me souviens qu'à la veille du coup d'État, j'avais été voir le secrétaire général adjoint des syndicats, en compagnie d'Ali Yahya Abdel-Nour. Et je lui ai dit, « Voilà, le coup d'État est là, il va venir. Et ce FLN ne bouge pas. Le FLN ne bouge pas. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? » Parce que le coup d'État, ce n'est pas contre la clientèle du FLN. C'est contre le mouvement autonome chez les ouvriers, chez les étudiants, chez les jeunes. Ils vont casser l'autonomie des organisations existantes pour caporaliser toutes les organisations. Ils vont leur donner un régime quasi-militaire. La cooptation sera faite sur la base de la loyauté à leur groupe et rien d'autre. Alors il m'a répondu, « On aurait bien voulu nous battre. Mais chaque fois qu'on a essayé d'avoir des rapports avec lui, ça n'a pas marché. Nous avons fait le congrès. Il a posé des conditions pour accepter que l'ancienne direction qui était unie par les syndicats soit écartée. Il ne voulait pas des dirigeants les plus représentatifs. Benbella. Benbella. Et donc, on leur a substitué des gens qui étaient de vrais responsables syndicats comme Edimou. Les gens, les bagarreurs ont été quasiment éliminés. C'est la discussion, le compromis qui a été passé avec Houssin Zahouane et Benbella. Donc, il a dit, « Nous, on attend. On attend de voir. » Je dis, « Normalement, c'est à vous de prendre en main cette affaire. » Ce n'est pas nous. « Nous, nous avons tout fait tant que nous étions là pour que vous puissiez revenir. » « On vous a défendu. » « On a défendu votre autonomie. » « Mais maintenant, c'est à vous de prendre les choses en charge. » « J'étais allé avec un ancien dirigeant, un ancien responsable des syndicats, Ali Yahya Abdel-Nor, qui est toujours en vie. » « L'entretien a eu lieu avec Boualem Bourouima. » « Vraiment un homme de choc. » « Un vrai militant. » « Donc, nous avons été arrêtés très vite. » « Moi, personnellement, j'étais le premier arrêté. » « Parce que, d'abord, les gens que je fréquentais étaient tous connus. » « Donc, je demandais à Benzine de me trouver une planque. » « Il m'a amené chez un ami tunisien qui était en Algérie et dont la campagne était française. » « On est resté une après-midi chez lui. » « Et puis, à un moment donné, il m'a dit, on s'en va. » « J'ai dit, mais moi, où est-ce que je vais aller ? » « Moi, je n'ai pas où aller. » « Tu devais me trouver une planque. » « Où est la planque ? » « Il m'a dit, je vais en trouver une. » « Et donc, je suis allé avec lui. » « Il m'a amené chez un Espagnol qui habitait le boulevard Mohamed V, l'ancien boulevard Saint-Saëns. » « Bon, le gars ne m'attendait pas. » « Bon, j'ai passé la première nuit chez lui. » « Ma première nuit de clandestinité. » « Le lendemain, on frappe à la porte. » « C'est le contrôle des biens vacants. » Alors, ils lui ont dit, « Est-ce que tu héberges des gens ? » « Est-ce que tu... » « Il a dit, oui, j'héberge quelqu'un. » « Il m'appelle et j'arrive là. » Le gars qui était contrôle a dit, « Attendez, je vais chercher le contrôleur en chef. » Il est descendu en courant des escaliers. Entre temps, l'ascenseur qui était occupé est arrivé à l'étage. Je suis rentré dedans et je suis descendu. J'ai pu comme ça me sauver. Me sauver et courir le boulevard Saint-Sens et aller chez des copains. Purement et simplement. Ensuite, ils m'ont trouvé... J'ai trouvé moi-même une planque chez les inspecteurs de l'autogestion. Ils étaient deux dans un immeuble. et j'ai appris qu'il y avait tous les clandestins et des communistes. L'agent de liaison de Hajali habitait cet immeuble. Jacques Salor qui était l'ancien administrateur d'Algérie Publica appelait cet immeuble a habité dans cet immeuble. Nous étions un tas de clandestins dans cet immeuble. C'était vraiment fou. et puis je devais tenir la réunion de la JFLN et donc ils m'ont amené c'était Macouf qui se cherchait de ça le secrétaire général adjoint il m'amène chez un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur et on a commencé la réunion là-bas et à ce moment-là il y a un coup de fil qui est donné de France adressé à ce fonctionnaire sa femme était en France et elle rentrait en compagnie de madame Macouf Macouf était recherché ils ont intercepté la communication les flics ont intercepté la communication ils savaient que ce fonctionnaire allait chercher sa femme et madame Macouf à l'aéroport ils ont suivi quand ils sont descendus ce fonctionnaire les a pris dans sa voiture il a déposé madame Macouf chez elle ensuite il est venu chez ce fonctionnaire alors que nous étions en réunion nous étions trois en réunion Macouf moi-même est le responsable du journal de la jeunesse un descendant d'Abdelkader Haider Hassan ils sont venus à frapper Macouf ils demandaient Macouf et puis ils ont dit bon on va voir ils ont dit il n'est pas là ils ont dit on va voir et ils sont rentrés c'est comme ça que moi j'étais arrêté le 9 août j'étais arrêté j'étais le premier arrêté très vite les autres ils ont été arrêtés quelques temps après pas très longtemps après parce que justement lorsque un des amis de Houssine s'est aperçu que les communistes avaient des responsabilités importantes parce que c'est moi qui ai installé la direction d'Alger la responsabilité politique je l'ai donnée à un gars qui appartenait au PC qui venait c'était c'était pas la vieille garde c'était des nouveaux des jeunes qui avaient fait l'armée il était dans l'armée le docteur Gilles del Nasser mais c'est les gens qui ont été dégoûtés par leur passage dans l'armée la première organisation d'opposition ils s'y sont engouffrés donc il y avait le docteur Gilles del Nasser le responsable des syndicats et puis ce que l'Alounès qui était chargé de l'attentat dès qu'il a appris que les communistes avaient des postes de direction il connaissait déjà le le responsable de la police il était de son village de Kabil il le fréquentait donc c'était vraiment pas des gens à mettre dans une organisation le type du il connaissait le type du service opérationnel et il va d'abord partir à l'étranger il est suivi par la police il est parti à l'étranger voir le gars que j'avais envoyé soi-disant pour s'occuper de la logistique il lui a dit ça y est les communistes ont pris l'organisation je vais la détruire il est rentré et il a essayé d'avoir un rendez-vous avec Rossi il est arrivé à trouver le moyen de le contacter les communistes s'étaient opposés à un moment donné au contact et ils avaient raison s'ils s'ils avaient persisté ils n'auraient pas les deux n'auraient pas été arrêtés lui à Jali ils étaient au même endroit et en définitive ce type est venu me voir en prison avec un dirigeant de la police de la sécurité militaire qui tenait en laisse un chien un gros chien nous et Kaldel m'a dit voilà les communistes ont pris l'organisation qu'est-ce que tu penses j'ai dit moi j'ai été arrêté je ne sais plus rien les éléments d'information c'est toi et les autres qui les avaient en main il m'a dit je vais la détruire cette organisation et puis ils sont partis effectivement c'est ce qu'il a fait il a réussi à avoir le contact avec Racine et ils ont été arrêtés très rapidement en septembre presque un mois après et donc il fallait tout refaire évidemment c'est les communistes qui ont tout refait beaucoup de nos éléments ont adhéré à l'organisation mais au bout d'un certain temps ils se sont tous mis en marge et ils l'ont quitté donc c'était vraiment une défaite totale on était théoriquement membre de la direction mais on avait la correspondance de temps à autre une fois qu'on était sortis de l'isolement on a réussi à établir des liens grâce à partout où on est passé les gardiens de prison y compris par les militaires étaient solidaires de nous et donc on a pu garder des liens avec avec l'extérieur la première chose qu'on a fait c'était d'essayer de reprendre contact de la prison avec des mouvements d'opposition à l'extérieur et on avait rédigé un texte c'est moi qui ai écrit à Haït Ahmed je ne me souviens plus de qui avait écrit à Alep Jawi mais j'ai interrogé plus tard à Haït Ahmed la lettre c'est la lettre que je lui ai écrite quand je l'ai vue pour la première fois c'était en 76 il m'a dit je n'ai jamais rien reçu je suis d'accord avec ses idées mais je n'ai jamais rien reçu pourtant la lettre d'après l'agent qui la transmettait c'était un curé c'était le père Yahya qui était en Kabylie de son vrai nom de Falcon il a fini par quitter l'église il s'est défranqué il a quitté l'église au moment du concile sur la question de comment des comment dirais-je des femmes je crois que c'était sur la la procréation non c'était sur non c'était sur l'avortement c'était sur l'avortement il était secrétaire au concile et après 10 ans il a essentiellement il s'est appuyé sur ce qui s'était passé avec les soeurs au Congo qu'elles ont été violées elles étaient engrossées et on leur a permis d'avorter il s'est appuyé sur cette sur ce fait pour dire qu'il fallait absolument le fixer comme principe il n'a pas été suivi il a quitté l'église est-ce que tu pourrais nous faire un panorama de l'opposition il y avait cette organisation ORP c'est ça ? oui qui en fait est constitué en grande partie par le PCA oui mais un panorama des autres organisations de l'ensemble de l'opposition et de ce que représentent chacune de ces organisations leur poids et puis les couches sociales ou les ou les milieux qu'elles représentent oui on peut dire que il y avait les organisations qui ont été créées lors de l'éclatement du FLN par Boudiaf par Aït Ahmed et par Krim Belkassan alors Boudiaf c'était le PRS la première génération c'était une génération de militants qui venait du FLN et qui appartenait dans l'origine se situe dans le mouvement populiste mais très vite cette cette catégorie s'est mise en retrait et sans compter le nombre de gens qui ont négocié leur adhésion au régime Bambela contre des postes contre des sinecures etc et il y a eu une deuxième vague qui était beaucoup plus importante et qui lui a ramené tous les un nombre important d'étudiants des gens de grande de grande valeur d'ailleurs qui étaient maoïsants et c'était de tendance maoïste c'était anti-stalinien mais stalinien quand même de tendance maoïste mais c'était dans la révolution culturelle ça 65 66 c'est ça oui c'est ça alors il y avait le 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 FFS le FFS qui à l'origine était le regroupement des vaincus de la crise de 1962 62 c'est davantage ethnicisé c'est devenu quasiment un parti kabyle et donc sa base elle était uniquement kabyle il y avait le mouvement de 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 l'Ocras oui de l'Ocras de l'Ocras oui lui avait gardé avec lui un certain nombre de personnalités mais il n'avait pas du tout un grand rayonnement contrairement et il y a eu une organisation bembelliste qui s'est constituée avec certains éléments de la gauche du FLN qui étaient en France c'est avec Mohamed Boudia Ben Mansour qui s'appelait le RUR le Rassemblement Unitaire des Révolutionnaires et c'était un milieu à la fois quelques intellectuels et puis des 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 ouvriers qui étaient à l'amicale des Algériens en France mais c'était en fait des bembellistes au sens propre du terme c'est à dire quoi qu'il advienne quelle que soit la politique de Bambela ils sont avec Bambela c'était pas vraiment des éléments pour une organisation politique ce qui donnait à l'organisation du relief c'était le fait que les intellectuels rédigeaient un très bon un très bon numéro intitulé la charte j'avais un organe qui s'appelait la charte mais ce mouvement a été un peu a connu une dérive pour sortir de la sphère algérienne ses principaux animateurs à un moment donné se sont entendus avec les organisations palestiniennes et ils sont entrés dans le combat palestiniennes en fait l'ensemble de l'opposition au niveau des directions c'est la petite bourgeoisie intellectuelle en gros un peu moins pour la Kabylie à un moment donné il y avait une base populaire mais très rapidement l'organisation d'Aït Hamer s'est désagrégée une bonne partie de ses cadres ont été récupérés par la sécurité militaire avant il y avait encore l'opposition qui est née avec Sbirri mais elle n'avait pas un impact très important c'est son impact porté sur une partie de l'élite militaire horatienne sans plus en fait ce sont des oppositions mais elles sont littéralement atomisées elles sont atomisées effectivement et puis en fait c'était toutes des organisations qui ne rompaient pas avec l'idéal du parti unique chacun espérait un jour redevenir le parti unique de reprendre le FLN de l'intérieur ou bien reconstituer ça à l'extérieur puisque lorsqu'il y avait eu l'appel en 1976 de Abbas Penhada Lahoueli etc contre Boumediene Boudiaf a essayé de recréer de faire un front d'opposition avec eux on a eu une réunion personnellement j'ai fait un texte comme toujours j'ai fait un texte pour lui proposer une organisation à deux étages d'abord le groupement entre ceux qui se réclament du socialisme après on passe un accord éventuellement avec les gens comme Abbas Ben Ghadda etc quand les négociations avec Abbas Ben Ghadda et Boumediene ont échoué il a dit c'est fini on est resté avec Haït Ahmed et puis on s'est séparés en réalité c'était très très difficile ce milieu c'était très difficile parce que c'était tous des chefs mais avec des chefs et les organisations qui qui en dépendait suivaient les chefs et la sécurité militaire les a fait exploser les unes après les autres je n'ai pas très bien compris tout à l'heure tu as dit qu'il y avait une organisation qui avait été créée par crime et tu n'as pas précisé oui c'était crime c'était un problème j'ai oublié le sigle mouvement démocratique quelque chose comme ça algérien MDA je crois mouvement démocratique mais crime ce qu'il voulait c'était une opération en commando quand supprimer les dirigeants les gens qu'il a chargé de faire ça ils se sont retournés et ils l'ont tué à lui il a plus postérité il y avait aussi caïd ahmed à un moment donné qui ont projeté avec un gars de la Kabylie le groupement armé ils étaient soutenus par Hassan II ils ont parachuté des armes en Algérie mais la des gens qui avaient fait l'opération et qui étaient dans le comment dire c'était la sécurité militaire qui avait en fait c'est le coup et son représentant n'a pas pu les avertir c'est comme ça qu'ils ont parachuté les armes mais comme ils ont noyauté les regroupements des gens qui devaient les prendre lorsque les armes étaient lancées ils ont fini par les récupérer mais là carrément des gens comme Caïd Ahmed Hachmaïn un ancien ministre Abbas Farhat Abbas et tout étaient dans le coup et ils étaient pour un coup militaire quoi il n'y avait pas il n'y avait pas dans l'opposition un vrai mouvement de masse le mouvement qui va prendre de l'ampleur c'est le Pax mais comme à point au gouvernement Boumeddin force d'appoint oui soutien critique oui soutien critique mais ils ont été ils ont été pénétrés à fond par la sécurité militaire et à un moment donné ils sont parvenus à la direction et quand ils ont voulu faire éclater l'organisation qu'ils n'en avaient ils n'avaient pas besoin ils l'ont fait éclater elle est partie en trois morceaux grâce à la sécurité militaire oui la sécurité militaire c'est ce qu'elle a fait la CIA pour les je ne sais plus qu'elle est partie aux Etats-Unis elle a fait la même chose avec le FFS elle a fait la même chose avec succès pour pour le PRS aussi à éclater comme ça les deux oppositions qui ont vraiment attiré du monde c'est le le PAX et le PRS le FFS c'est un mouvement culturaliste sur lequel l'Aïd Ahmed a mis le grappin mais qui s'est dissocié de lui très vite pour créer le RCD dans l'organisation ils ont réussi à infiltrer des faux militants qui sont allés à la direction de tous ces mouvements oui oui à la fin les historiques comme Sadiq Hadjres comment ils s'appellent Sportis William Sportis Boualem Khalfa etc ils se sont retrouvés en marge c'était les éléments qui avaient participé à la fondation de l'ORP tu parles des gens de Hessein ou des ceux qui ont été marginalisés ceux qui ont été marginalisés ceux qui ont fait qui ont enlevé la direction aux anciens communistes je ne sais pas comment ils ont ils sont restés parce que les gens qui étaient avec nous une partie trois d'entre eux ont été intégrés au comité central les autres ont vécu la clandestinité à Alger comment ils ont fait il y en a un qu'on a deux même dont on sait comment ils sont devenus flics ils appartiennent à la nouvelle vague des communistes mais par la suite quand on a commencé à chercher on a trouvé pas mal ça veut dire qu'ils ont participé à la création de l'ORP puis ils sont devenus flics pour la SM non c'est pas ceux qui ont pris la direction ils ont participé à la fondation il y a des points d'interrogation sur leur itinéraire il n'y a pas d'épreuve formelle par contre il y a un certain nombre sur lesquels on a des preuves sûr ils sont nombreux et ils étaient en haut ils sont parvenus à voir à des postes dirigeants la montée de l'islamisme et puis le choc entre l'armée et les islamistes a beaucoup concouru à toutes les trahisons possibles et imaginables en ce sens que une bonne partie des gens de gauche ne voyaient comme barrage contre l'islamisme que que les militaires d'ailleurs c'est pas algérien c'est chez les chez aussi bien chez les égyptiens chez les soudanais c'est c'est le même mouvement ils sont arrivés jusqu'à déceler la cellule la cellule secrète qui dirigeait le parti communiste qui tenait le finance qui faisait les publications et les ont assassinés les flics les ont assassinés mais malheureusement cette histoire n'est pas n'est pas connue le seul qui pourrait en parler en connaissance de cause c'est qui était le dernier vrai secrétaire du PC appuyé par Moscou mais jusqu'à présent il ne s'est pas résolu à parler on a su parce que à un moment donné sous le couvert de la lutte contre l'islamisme pas mal de communistes ont été abattus mais il y a des communistes dont on est sûr que c'est les services de sécurité qui les ont abattus et il y avait parmi eux quelqu'un qui était connu de personne c'était le gars qui tenait le journal et qui faisait la correction et c'était le cadre qui contrôlait totalement l'information personne ne le connaissait sauf un ou deux dirigeants il a été très vite abattu c'était un gars remarquable c'était vraiment des militants de choc le PC a perdu de de vrais et alors il s'était parti avec une partie de du trésor du FLN qui dérèait le crime non le crime n'avait rien il n'avait pas de trésor entre les mains il y avait le trésor entre les mains de Khidr d'après les informations confirmées Haït Ahmed a eu 300 millions je crois Bouddhiaf 200 Bittat 100 les Bjaoui 100 millions ils se sont répartis la cagnole Bouddhiaf a fini par reconnaître Bittat a reconnu le Bjaoui a reconnu il n'y a que Haït Ahmed qui n'a pas reconnu à partir de 68 elle se présente c'est fini l'ORP on ne parle plus de l'ORP on parle du PACS ils nous ont envoyé on a eu un courrier avec eux à un moment donné le gouvernement a même tenté de de nous offrir une porte de sortie ils nous ont dit voilà ils sont venus c'était le le directeur de la sûreté Draïa et puis avec lui Mseadiyah qui était un responsable du parti c'était à la veille du coup d'état de de Sbirri ils sont venus ils ont dit voilà il y a deux tendances au gouvernement il y a la gauche il y a la droite si la gauche se défend pour que vous soyez libérés mais il faut l'aider alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut écrire à Boumédienne reconnaître un peu son pouvoir les communistes étaient d'accord parce que ça a été négocié j'ai appris par la suite que ça a été négocié à Moscou tout ça Zerouane et moi avons refusé d'écrire et donc c'est après ça qu'on a été envoyé en résidence surveillée quelques temps après une année après moi ils m'ont envoyé ils nous ont envoyé dans l'extrême sud aussi ils n'ont moi ils ont envoyé les communistes dans la région de Thiarète dans la région de Saïda si je reviens la période entre le coup d'état et ton arrestation parce que toi il se passe un mois et demi puisqu'il y a déjà des premières arrestations très vite au moment du coup d'état mais toi tu es recherché déjà non moi j'ai été j'ai oublié un détail un détail ils ont décidé d'arrêter Hussine ils sont allés ils ont cassé la porte chez lui de chez son frère ils ne l'ont pas trouvé devait être arrêté Naqash comment il s'appelle le chef des services spéciaux Benalla et Hussine Hussine ils ne l'ont pas trouvé après ils ont il a accepté d'aller de voir le rendez-vous que lui fixait pour Mediane il a été là-bas il a discuté avec lui Hussine ne dit pas tout ce qu'il a dit ce qui reste vrai que tout le monde reconnaît c'est qu'il a décliné son entrée au bureau politique au conseil de la révolution il voulait le mettre au conseil de la révolution personnellement c'est-à-dire qu'Hussine il doit d'abord être arrêté il ne le trouve pas ensuite il ne le trouve pas il négocie avec lui l'entrée au conseil de la révolution moi personnellement quand j'ai été arrêté quelques temps après ils ont envoyé le colonel Chabou et pour discuter avec moi j'étais en greffe de la faim depuis 13 jours alors j'étais vraiment cadavérique et tout ils m'ont dit vous arrêtez la greffe on va vous libérer et dites nous on va réorganiser le gouvernement qu'est-ce que vous voulez je dis je ne veux rien et Chabou m'a dit vous voulez tout pour moi c'était c'était comique c'était un mode de pensée pour cette fille d'Imbachida ils ont ça ils ont fait deux tentatives en ma direction et après le groupe entier par Daraya et M. Saadia et c'est à ce moment-là qu'on s'est séparé des gens du PC on était déjà en bisbis par exemple moi je leur ai dit moi m'appris à un moment donné quand ils m'ont envoyé les textes j'ai dit moi on m'appris à décrire les tendances de la vie politique et les possibilités à partir d'éléments concrets donnez-nous les éléments concrets etc moi je suis prêt à faire le travail alors Haji Ali a transmis quelques temps après la réponse c'est les camarades te demandent de leur faire un article sur la révolution russe j'ai dit quoi c'est moi qui vous donnez les je vais vous donner les documents pour un procès ça marche pas comme ça et puis moralement c'était vraiment cassé ils ont fait une autre tentative de leur faire un texte pour répondre à l'orientation qu'ils ont donné la déclaration de radiement en fait j'ai dit c'est d'accord mais à la condition que vous preniez l'engagement de le faire descendre à la base ils ont dit non j'ai dit alors je ne fais pas de texte pas de la peine il y avait avec nous un autre type qu'on a pris en prison un type aussi remarquable franchement ils avaient un militant qui était au PPA d'ailleurs et qui a rompu avec le PPA pendant la crise de 49 la crise dite berbériste c'est un gars d'une région du sud qui parle chleu Boussumro n'y parle ni le chiaoui ni le kabyle il parle berbère mais il parle comme les chleux du Maroc le même langage que les chleux et qui a été l'élément envoyé par le PPA pour créer une section à Tindouf en 1947-48 c'était un tailleur de profession après il est parti en France alors lui sympathisait beaucoup avec moi et on était dans une même cellule et on a discuté il trouvait anormal la manière dont l'organisation fonctionnait etc et puis un jour on reçoit de temps à autre des informations des bifetons qui arrivent comme ça et c'était au moment de l'affaire Sbirri juste au moment il voulait nous entraîner dans l'appui à Sbirri la réponse était nette on n'a aucune moi personnellement j'accepterai d'entrer en contact avec Sbirri si lui accepte d'entrer en contact avec les syndicats et qu'il prépare une intervention de masse en coopération avec le PAC sinon je n'ai pas de raison particulière de faire confiance à Sbirri et alors à ce moment ils ont commencé à vouloir agir tout seuls on reçoit donc une lettre et Ajali demande à Abed le copain s'appelle Abed Abed sort il lui donne le bifeton la lettre nous on n'était pas et on entend des éclats de voix entre Abed et Bachir Hajali et on entendait Abed dire moi je ne veux pas qu'une organisation fonctionne comme ça c'est pas normal etc etc et à ce moment là il rentre Hajali tout à fait bouleversé il avait la lettre à la main il la donne à Hussine la deuxième page normalement était en blanc la première page c'était la lettre la deuxième était en blanc Hussine tourne la page et il lit est-ce que je dois leur dire et donc pour nous c'était clair c'était fini à ce moment là ils ont demandé des rapports des trucs des avis etc et ce que j'avais dit à Hajali on va vous écrire pour que vous fassiez un procès en sorcellerie en notre absence d'abord il faut que sachent si nos les documents qu'on vous donne vont être transmets à la base ils ont dit non alors c'est réglé donc quasiment on s'est on s'est séparé comme ça bon par la suite la séparation là c'est quoi c'est 68 la séparation c'est quand on s'est séparé déjà en prison mais quand on est sortis on a officialisé quoi et ça ça c'est 67 68 oui 68 après 68 d'ailleurs la déclaration qu'on a rédigée en 73 elle a suscité toutes les discussions qu'ils ont évité ils ont eu pas mal de départ et à ce moment là ils ont fait c'était la calomnie c'est un arrangement avec le pouvoir c'est pas une vraie évasion raconter ça ils ont demandé aux étudiants de ne pas venir à mes cours des choses standard stalinien quoi comment le pax s'est rapproché du pouvoir vous me dire non il s'est rapproché à partir il faut revenir à leur position en 65 en 65 ils étaient pour une opposition frontale et dans la mesure où ils pensaient que Boumediene ne tiendrait pas ils ont fait ce calcul et parce que disait-il c'est la montée d'un mouvement de masse donc ce mouvement de masse qu'on veut briser eux ils vont le prendre en main ils vont le porter sous le sceau du FLN puisque la classe dirigeante du FLN avait abdiqué quasiment abdiqué les Russes eux n'étaient pas d'accord les Russes étaient pour soutenir d'une manière critique le régime dès le départ je n'ai pas personnellement j'avais plusieurs indices à un moment donné il y a un ami qui est communiste qui vient me voir il me dit écoute voilà il y a un dernier qui vient de m'appeler etc il me propose d'être ministre des anciens Moujahedines qu'est-ce que je fais je lui ai dit mais ton organisation s'oppose au coup d'état ce type là c'était l'entrejean avec il a fait ses études à Moscou il a toujours été l'entrejean entre des élèves le parti officiel et Moscou quasiment donc on savait qu'ils étaient et ils avaient des analyses différentes et ils n'aimaient pas Bambela ils n'aimaient pas du tout Bambela surtout après l'explosion de la bombe atomique chinoise que Bambela saluait Bambela était pour que les chinois aient leur propre bombe ça ils n'ont jamais accepté donc en fait ils soutiennent Bambela pour des raisons d'une part de politique étrangère et de jeu aux stratégies il est plus fiable que Bambela pour eux il leur semblait plus fiable que Bambela qui allait un peu dans toutes les directions et surtout qui travaillaient avec les trotskistes je ne sais pas si je vous ai dit la dernière fois que Haji Ali avait même écrit une lettre contre les trotskistes athées qui a été publiée dans Algérie Republica tous entendus les communistes ne sont pas athées en Algérie oui oui bien sûr et puis en même temps les désigner comme les désigner au public comme des gens qui veulent désislamiser l'Algérie quoi s'ils étaient s'ils avaient un peu de tête pour voir que nous étions très faibles dans la société et que nous n'avions pas de fonction réellement exécutive au pouvoir moi personnellement Bambela m'avait proposé et m'avait envoyé un membre du bureau politique pour dire le président pense à toi pour le ministère du commerce j'ai dit ministre du commerce ou des commerçants il faut que je sache au départ et après j'ai été voir Bambela j'ai dit moi je ne veux pas être ministre moi je suis venu pour l'autogestion cette affaire m'intéresse le reste sage pas question il voulait en fait se débarrasser de moi révolution africaine il ne voulait pas quel poids a la politique d'un état comme l'union soviétique qui fait justement de la théostratégie parce que l'union soviétique elle soutient un tel ou un tel mais c'est ses propres intérêts géostratégiques qui sont importants puis l'Algérie avait besoin d'un correspondant autre qu'occidental il ne faut pas oublier que l'Algérie dès l'indépendance est rentrée en guerre avec le Maroc et le seul pays qui acceptait de lui livrer de l'armement c'était l'union soviétique d'ailleurs Bambela m'a dit un jour tu vois tu te méfies de Boumeddin je veux l'amener il accepte d'aller en union soviétique il a des rapports avec il achète son armement là-bas je dis oui est-ce qu'il y a une autre issue pour vous c'est l'union soviétique qui vous donne l'armement les français ils géraient ils avaient une vie sur l'ensemble de l'Afrique du Nord ils ne vont pas équiper l'Algérie de manière à avoir l'armement qui lui permet d'entrer en guerre avec le Maroc c'était pas là et les états-unis encore plus les états-unis encore plus pas question pas question déjà pendant la guerre les choses étaient claires à la fin de la guerre ils ont donné de l'armement des avions des tanks des trucs qui étaient stationnés au Maroc avec lesquels ils sont rentrés en Algérie une bonne les tous les aviateurs un certain nombre d'officiers étaient formés déjà par les soviétiques avec les orientations soviétiques du point de vue militaire c'était clair on n'avait pas le choix l'Algérie on n'avait pas le choix parce que personne ne voulait concurrencer la France sur le terrain algérien d'autant plus que l'Algérie avait une politique africaine et qu'elle était engagée sur des terrains où il y avait des guerres pourquoi ils vont l'armer pour combattre leurs alliés en Afrique l'Algérie soutenait les mouvements de libération il soutenait et puis c'est des bateaux avec des armes qui partaient c'était le colonel Hoffman qui s'en occupait dans le redéploiement en faveur du soutien critique les Cubains ont joué un grand rôle ils ont contacté directement un certain nombre d'Algériens qui étaient arrêtés avec nous etc pour les pousser à rejoindre le régime je vous avais parlé d'un projet à long terme la création d'un fonds de bibliothèque de centre de documentation etc et j'avais projeté de l'achat d'une comment dirais-je d'un équipement j'ai convaincu Bembella de nous donner les fonds pour avoir cet équipement d'abord pour faire le journal avec nos propres moyens c'était un des éléments le deuxième élément c'était se donner une base propre et donc j'avais commencé à agir pour mettre en place des des comités de soutien à la révolution africaine et pour ce comité ce comité de soutien le premier a été créé à fort de l'eau par un pharmacien et des ouvriers agricoles du coin tout de suite des membres du bureau politique sont intervenus Bembella n'était pas défavorable mais sous leur pression il a cédé pas de comité de soutien à la révolution africaine où est-ce qu'il veut en venir la deuxième donc il m'a donné les fonds pour l'imprimerie alors j'ai désigné l'autre fois là et un autre un vieux militant un ancien des brigades internationales qui s'occupait de la mise en page du journal il avait été il faisait la mise en page du nouvel observateur et comme il était d'Algérie et qu'il voulait vivre en Algérie il est revenu à la révolution africaine qui s'appelle Namiya donc ils sont allés en Italie et ils ont acheté tout un équipement d'impression etc très très avancé et normalement c'était ils ont obtenu qu'ils nous forment les gens pour tout le travail ils l'ont fait au bout de quatre mois ils nous ont envoyé tous les gens qui ont été chez eux on a pris aussi des semi-professionnels chez nous on les a envoyés là-bas et jusqu'à la jusqu'au coup d'état les gens chargés à la commission d'orientation et au bureau politique de trouver un local l'adéquat pour ces instruments n'ont rien fait mais par contre l'autre a pris une initiative personnelle comme il demandait des fonds à Bamballah et que Bamballah ne les donnait pas il a accepté quand on a acheté la machine la ristourne que lui proposait l'industriel c'est avec cet argent qu'on a commencé à monter la bibliothèque je ne sais pas si tu as été à Alger c'est la librairie du Tiers-Monde juste à la place Emir Abdelkader c'était c'était de là-bas d'ailleurs de cette librairie qui a été tiré le coup de bazooka contre Salon donc l'autre n'a pas mis l'argent dans sa poche il a commencé à éditer des bouquins avec ses fonds d'abord à aménager la librairie ensuite éditer se faire éditeur il a commencé par un livre sur la planification de Douïda Douïda oui et puis un livre sur la situation du Yémen par rapport à toutes les zones séodiennes les pays du Golfe etc et on a répondu le bruit qu'on a pris de l'argent l'argent on aurait pu le prendre ailleurs parce que au moment où les colons partaient il y a plein de d'exportateurs algériens qui ont passé des accords avec eux pour prendre leurs récoltes et les vendre l'argent était déposé dans les banques françaises nous avons fait opposition c'est nous qui avons fait opposition on a ramené des millions des tribunaux français on dit à partir du moment où l'état a pris en main les produits à vendre lui appartiennent les revenus lui appartiennent c'était des dizaines et des dizaines de millions les chèques les chèques les banques l'ont fait au nom de Lotfallah il est venu il a donné les chèques à Bembella qui a dit non garde-les mais ça à ton nom de la banque j'en aurais peut-être besoin et Lotfallah toujours comme ça il était très lié à Bembella a fait ça il est venu m'en parler j'étais fou pourquoi tu acceptes des choses comme ça s'il veut débudgétiser de l'argent il peut le faire autrement avec le concours de l'état ça se fait mais pas comme ça donc au moment du coup d'état Sherif Ben Qassam qui a été nommé responsable du bureau politique a utilisé cette histoire pour transformer son conflit avec moi comme une affaire de sous il aurait pu le faire compte tenu du fait que la justice était mais très vite les gens l'ont dit si à dire l'ont dit écoute ne joue pas ça ça peut se retourner donc ils ont écrasé mais c'est une affaire qui avait de l'importance dans les luttes entre nous les luttes internes et donc l'imprimerie vous l'aviez acheté on l'a acheté oui on l'a acheté on l'a acheté on l'a acheté la ristourne la ristourne après j'ai demandé à l'autre fois de faire les comptes personne ne lui a demandé d'ailleurs c'était d'ailleurs terrible parce que on pensait à un clash à venir on n'avait pas du tout de moyens à un moment donné Bumbarka m'avait demandé d'aller chez lui à Chambési pour l'aider à faire un travail un texte alors je suis allé avec lui chez lui il m'a dit écoute vous avez de l'argent là-bas c'est bientôt le coup d'état comme ça il faut vous préparer à ça il faut des moyens pour faire de l'opposition alors quand je suis retourné à Alger j'ai fait part de cette conversation à Hossi je lui ai dit voilà un conseil que m'a donné Bumbarka il m'a dit des choses comme ça jamais pas question on ne fera jamais des choses comme ça on n'en est pas question toutes les oppositions nées du FLN n'ont pas été à la hauteur de la situation il fallait c'est vraiment relire d'une manière sérieuse l'histoire depuis novembre 1954 et le refaire en touchant au sacré personne ne s'y est aventuré qui on a qui qui n'est pas n'est pas Sous-titrage FR ?